Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer en fait un mock-up pour e-book directement depuis votre smartphone. Donc, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, l'astuce ou le tutoriel qu'on va faire va se baser essentiellement en fait sur le mobile. Donc, on va essayer de créer, voilà, un mock-up comme vous pouvez le voir ici sur l'écran de mon téléphone. Vous voyez un peu qu'est-ce que ça donne. On est parti en fait de cette page de couverture là pour pouvoir revenir avec ce mock-up. Et ensuite, si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez créer un truc du genre avec quelqu'un qui garde votre livre ou votre e-book en fait en main avec un petit test en haut un peu comme c'est écrit ici. Et tout ça, on va le faire directement dans Canva, dans l'application mobile de Canva. Donc, si vous êtes prêt, bien sûr, à embarquer dans cette aventure avec moi. On y go! Donc, pour commencer, il faut déjà disposer vraiment de l'application Canva sur votre smartphone. Donc, moi, je l'ai déjà, je l'ai installé. Si vous ne l'avez pas, il suffit juste d'aller sur Play Store pour aller télécharger Canva l'application mobile. C'est vraiment facile à utiliser, un peu comme ce qu'on utilise sur le web. L'environnement est un peu le même. Vous pouvez le voir ici sur mon écran. On a en fait des propositions de design ici, un peu comme vous pouvez le voir en fait sur la version web. Et juste en haut ici, on a les catégories qui sont bien sûr là pour vous aider vraiment à retrouver le format de design que vous recherchez et de manière très rapide. Ensuite, nous avons ici les menus de l'application et vous pouvez prendre par là vraiment pour acéder soit à l'accueil, à vos projets ou aux autres menus qui sont bien sûr à ce niveau-là. Mais on ne va pas s'intéresser à ça. Je vais publier ici une vidéo complète de formation en fait sur comment utiliser l'application mobile sur Canva. Et vous aurez bien sûr la voix et apprendre à manipuler ou à utiliser l'application mobile. Pour l'instant, nous, on veut créer un mock-up en fait des boucles. Et ce qu'on va commencer par faire ici, c'est de rechercher juste une page de couverture en fait pour les boucles. Donc, vous pouvez avoir déjà à créer votre page de couverture. Ici, nous, on a encore rien créé. Donc, on va essayer juste de rechercher, voilà, une page de couverture pour pouvoir partir de là pour créer notre mock-up. Donc là, je vais cliquer sur la barre de recherche ici. Et à ce niveau, je vais rechercher e-book. Dans les modèles bien sûr, je recherche e-book. Voilà, je vais cliquer sur e-book là et voir les résultats qui me seront proposés. Donc, dans ces résultats-là, je pourrais choisir en fait une page de couverture qui me correspond ou qui plus ou moins me parle. Et en fonction de ça, on va pouvoir créer le reste du mock-up. Donc, vous voyez, on a plein de choses ici. C'est vraiment à vous de choisir en fonction de qu'est-ce qui vous parle. Maintenant, moi, j'ai bien sûr envie de choisir un truc différent de ce qu'on avait là-bas. Donc, je vais choisir plutôt ça. Voilà un peu, qu'est-ce que ça donne. Maintenant, c'est en train de s'ouvrir en fait dans l'interface de création mobile de Canva. Et vous pouvez voir tout à l'heure qu'est-ce que ça donne dans la réalité. Donc, voilà, c'est un peu comme un guide en fait pour manger. C'est écrit par un auteur, je ne sais quoi. Voilà. Et c'est juste en fait le volume 1 en fait de l'e-book. Donc, nous, on va se baser en fait sur cette page de couverture là. Toutefois, si c'est maintenant que vous créez en fait votre page de couverture, vous pouvez changer les éléments comme vous le voulez. Nous, on ne va pas modifier ça. On ne va pas modifier ça non plus. On va juste essayer peut-être de modifier le nom de l'auteur comme on l'a là. Nous, on va essayer juste de mettre notre nom. Peut-être, donc, je reviens ici. Et je vais supprimer ça. Je vais mettre richement des points. Donc, c'est supposé que là, c'est moi, j'ai écrit le livre. Je n'ai rien écrit bien sûr. Vous et moi, ça vient que la vérité, c'est que je n'ai rien écrit. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est vraiment de commencer par télécharger en fait notre page de couverture qui est déjà prête à être utilisée. Donc, si vous avez fait la création sur d'autres plateformes ou je ne sais pas quoi, il suffit juste que ça respecte vraiment les dimensions d'un e-book. Ici, on a vraiment les dimensions d'un e-book. Vous pouvez voir, on a un truc de 512 pixels sur 800 pixels. C'est vraiment bien pour un format e-book. Ensuite, nous, on va télécharger l'élément qu'on a ici devant nous. Donc, pour télécharger l'élément, il suffit juste de cliquer sur l'icône avec une flèche qui se dirige vers le haut quelque part là dans le coin. Ensuite, vous cliquez sur télécharger et vous pouvez choisir le format. Donc, bien sûr, le format PNG comme c'est bien sûr choisi ici. Ensuite, vous allez sélectionner la page en question. Ici, nous, on veut juste sélectionner la première page pour ne pas dire la page actuelle et cliquer sur terminer. Donc, voilà, on peut maintenant télécharger en fait notre création. On va télécharger la page de couverture de notre e-book. Et juste après ça, on pourra faire le reste du travail. Donc, voilà, c'est bien sûr téléchargé. C'est enregistré dans la galerie comme il nous a dit. Par contre, vous allez voir que nous avions d'autres pages en fait pour ce même modèle. Donc, ce modèle est venu en fait avec 4 pages. Nous, on va essayer juste de supprimer ces autres pages. Ça sera parce qu'on n'en a pas besoin bien sûr. Donc, pour supprimer ces pages, il suffit juste de cliquer sur le bouton ou l'option en sec. Ici, où il est écrit le nombre de pages qu'on a. Vous cliquez là-dessus. Ensuite, vous pouvez voir les autres pages. Donc, une fois qu'une page est sélectionnée, vous cliquez sur le bouton supprimer. Et la page peut être supprimée. Donc, on va répéter cette action également ici pour supprimer toutes ces autres pages. Maintenant, on va cliquer sur le bouton plus ici. Voilà. Et sélectionner une nouvelle page. Sur cette page maintenant, on va essayer de réimporter l'image de la page de couverture qu'on a téléchargée. C'est bien sûr dans la galerie. Donc, à partir d'ici, vous pouvez aller voir les éléments dans le stockage de votre téléphone et choisir vraiment l'image qu'on vient de télécharger. Donc, vous voyez, lorsque j'ai cliqué sur ça, ça m'est ajouté à la page. Voilà. Nous avons maintenant notre image de couverture, notre première page. En fait, la première page de notre e-book qui est bien sûr importée ici. Donc, c'est l'image en question qui est là. Et ce qu'on va faire maintenant avec l'image, c'est d'essayer vraiment de le rendre au format mock-up. Alors, les mock-up sur Canva, c'est une application intégrée à Canva qui gère. Et pour la voir, il faut d'abord commencer par cliquer sur l'image en question. Aller au niveau des faits ici. Et dans les effets, vous allez rechercher mock-up. Donc, vous voyez, on a plein d'effets ici. Ce qui nous intéresse, c'est cet effet-ci. C'est cet effet en question-là qui s'appelle Smart Mock-up. Donc, vous allez cliquer sur l'effet là et attendre pour voir les propositions qu'on a en fait de l'effet. Maintenant, vous pouvez voir qu'on a des propositions de foam, de laptop, de grutine-card, de frame, de books, de t-shirts, de mug, de foam, etc. On a plein, plein de propositions de mock-up. Donc, vous pouvez aller bien sûr au-delà de la création en fait d'un simple mock-up d'e-book. Mais vous pouvez créer des éléments comme des mock-up de foam, des mock-up d'ordinateur, des mock-up. Donc, soit avec des personnes qui font des mises en situation ou soit des mock-up totalement vièges en fait avec un arrière-plan transparent. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le format e-book. Donc, on continue de rechercher jusqu'à la retrouver quelque part ici. Donc, le format e-book, ça commence par ici bien sûr. Donc, vous voyez les books. On a book 1, book 2, book 3, etc., etc. Donc, vous voyez le format que nous, on va utiliser ici. C'est le format book 6. Donc, je vais cliquer sur book 6 ici. Et attendre quelques minutes pour voir le rendu et qu'est-ce que ça donne. Donc, voilà. En ce moment, l'image essaie de s'intégrer vraiment à l'application. Et vous pouvez voir que là, nous avons bien sûr notre e-book qui est en place. Maintenant, si vous n'avez pas forcément ce que vous recherchez ou la disposition de l'image de garde, la page de couverture en fait sur l'e-book tel que c'est là, ne vous correspond pas trop. Vous pouvez cliquer sur les trois petits bas juste ici, là, et essayer vraiment de reconfigurer ou d'ajuster en fait la position de la page en fait sur le livre. Donc, vous voyez, vous pouvez changer la couleur en fait du livre en question. Vous pouvez aussi choisir en fait de laisser la page remplie en fait l'écran du mock-up, soit l'adapter à la taille de l'éditeur ou soit choisir une taille personnalisée. Donc, nous ici, puisqu'on a choisi en format e-book à la base, ça rend très bien. Donc, ce qu'il faut faire par suite, c'est juste de cliquer sur terminer et de continuer. Et voilà un peu qu'est-ce que ça donne. On peut cliquer ici en fait juste pour le redimensionner un peu sur la page. Ensuite, si vous voulez vraiment un truc plus ou moins soft, quelqu'un qui garde ça, vous pouvez ajouter une nouvelle page à ça. Là, vous cliquez sur la page ici, vous ajoutez une nouvelle page et sur cette page-là, nous, on va ajouter à nouveau l'image de la page de GAD en fait de l'e-book. Mais cette fois-ci, au niveau d'effet, on va choisir un format différent en fait de mock-up. Donc, je retourne dans Smart mock-up quelque part ici et dans les options, cette fois-ci, je vais cliquer en fait sur un mock-up qui est plus ou moins un peu soft. Donc, ce sera à la main de quelqu'un qui garde en fait l'élément. Donc, je continue de chercher, je continue de chercher jusqu'ici. Normalement, ça doit être avant les t-shirts. Donc, vous voyez, on va choisir maintenant le format Bookset. Donc, je clique sur Bookset. Donc, voilà rapidement qu'est-ce que DRA donne. Moi, je peux faire comme ça. Essayer de le disposer un tout petit peu comme ça. et c'est bon vous pouvez ensuite ajouter un petit test quelque part en haut de ceci pour dire voilà et book disponible venez acheter ou un truc du genre c'est vraiment à vous de voir qu'est ce que vous pouvez dire ou qu'est ce qui peut intéresser votre audience pour qu'ils puissent venir en fait acheter votre ebook qui est déjà prêt donc vous cliquez sur éléments ici on va dans test on va choisir juste une combinaison de tests au hasard pour vraiment faire l'élément donc je vais choisir en fait cette combinaison là je vais faire ici je vais mettre disponible ici donc c'est bon je vais cliquer ici disponible ici je vais mettre votre ebook est en vente donc c'est bon il suffit juste agir un peu sur la taille de ceux ci donc je vais rechercher taille de police réduire un peu la taille et maintenant aller dans format et essayer vraiment de les mettre tous au milieu et c'est bon donc là je peux faire comme ça et j'ai vraiment en fait ma création qui rend déjà très très donc voilà on peut la petite création que j'ai envie de vous montrer ici avec votre smartphone voilà ce que vous pouvez créer vous pouvez créer un mock-up comme ça ou un truc comme ça un mock-up ou ebook voilà ce tutoriel a été inspiré en fait d'une question qui m'est pas venu en fait sur ma chaîne youtube à propos de la création de mock-up sur le smartphone et j'ai décidé vraiment de le faire et de le mettre à disposition à toute autre personne qui voudrait peut-être profiter de ceci voilà si vous avez aimé ce petit tutoriel si vous avez aimé ce instant de partage sur mobile n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu à vous abonner à la chaîne et je suis ramidi dans les commentaires qu'est ce que vous avez aimé et si vous voulez bien sûr que je fasse plein de vidéos en fait sur le mobile sur la chaîne prochainement en attendant moi je vous dis à la prochaine tradition pour c'est richement salut oh 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 oh